Formidable ! Laurent Guénard est avec nous, je le disais. Qu'est-ce qu'il nous a préparé ? T'es plutôt allé au Fidji ou au Portugal ce soir ? Portugal, mais assez loin du Portugal quand même, assez loin de Lisbonne, parce que j'ai envie de partir à Madère. Ah, CR7 ! CR7, tu es là ! Ah oui, on va en parler. Madère, c'est une petite île de 740 km². Madère a consommé sous modération, bien sûr. C'est un joueur qui s'appelle Madère, donc fais attention à ce que tu dis. Oui, Madère est bien plus proche des côtes africaines du Maroc que de Lisbonne. Elle est considérée comme le jardin de l'Atlantique. Madère, que tu ailles en hiver ou en été, c'est le printemps toute l'année, un peu comme en Bretagne. Et pour les Parisiens, on dit que Madère, c'est la Réunion à 3 heures de Paris. Pourquoi ? Parce que c'est une île montagneuse, comme la Réunion, où s'épanouissent les bananes, les cannes à sucre et les vignes, bien sûr, qui donnent le Madère. Pour le coup, à consommer avec modération. Alors, c'est vraiment un paradis pour les randonneurs et les trailers, grâce à des demi-kilomètres de sentier qui longent un vaste réseau de cannes d'irrigation. Donc, avant de marcher, de se chausser, on prend le temps de s'arrêter à la capitale Funchal. Quand tu disais, Christophe, déjà, pour visiter le musée CR7, Funchal, pardon, Funchal, excusez-moi, je sais qu'il y a des... Ah, Funchal, c'est Cristiano Ronaldo, le musée ! Il y a le musée CR7, où tu as les ballons d'or de la star, qui sont exposés, des maillots, des chaussures. Tu peux même trouver des agences qui te proposent de marcher sur les pas de Cristiano Ronaldo, pour découvrir les lieux où il a grandi, là où il a commencé à jouer. C'est vraiment l'enfant du pays, quoi. C'est la star du pays. Mais c'est sympa, c'est sympa d'aller faire le musée de Cristiano Ronaldo, c'est quand même rigolo. Et on peut faire aussi, bon, c'est une île vraiment très fleurie, donc moi je conseille déjà de faire un beau tour au Jardin Botanique, de Funchal, et après de rejoindre en téléphérique le village de Montée, que tu redescends ensuite dans des... Je ne sais pas si vous avez pu le faire, dans des traîneaux en osier, qui sont dirigés par deux pilotes, qui n'ont que leur botte pour freiner et diriger l'engin. On est deux dans le traîneau, il y a deux pilotes derrière, et tu ne vas pas ? Pointe de vitesse, 50 km par an. Je l'ai fait plusieurs fois, c'est ça. Ah oui, t'en redemande, t'en redemande toi. Ah oui, j'en redemande, oui, c'est sans danger, c'est rigolo. C'est breton, mais c'est breton. Non, t'as des magnifiques vues quand t'arrives en haut, quand tu redescends, vraiment c'est à faire. Bon, alors pour se baigner, si tu veux faire du Farniente, c'est pas le lieu, comme La Réunion encore. Il n'y a pas de plage de sable fin. En revanche, il y a une autre île qui s'appelle Porto Santo, t'as deux heures de traversée, et là tu vas trouver à 9 km de plage de sable fin, c'est assez extraordinaire aussi. À Madère, tu vas plutôt te baigner dans des piscines naturelles, c'est bien aussi, creuser dans les roches. C'est vraiment sympa. Bon, je te rassure Christophe, comme à Lisbonne, parce que c'est quand même portugais, on va trouver des pastilles, des natas aussi. C'est une tuerie, on en trouve partout. C'est une tuerie. La cannelle dessus, la petite cannelle ! C'est bon, qu'est-ce que c'est bon ? C'est un petit flan, c'est un goût qui est incomparable. Oui, tu as raison. Tu le reconnais tout de suite, quand tu dégustes à Belém, dans le quartier de Belém à Lisbonne, quand il y a une brassie qui est... Belém, blum ! C'est pas bien, ce que tu fais ! Sinon, c'est des produits de la mer, tu vas trouver de l'espadon, et puis aussi, bon, il y a de la viande comme partout, des brochettes de bœufs, des brochettes qui montent, qui sont, comment dire, qui sont... Ah, tu as raison, alors l'heure fois au Portugal, j'ai mangé ça, j'adore, Paolo, il va confirmer. J'ai jamais oublié. Comment t'appelles ça ? C'est la brochette où tu mets... Ah, c'est bon, hein ! Je me souviens, j'appelle ça la picanha, il y a un coup, il y a plus de deux semaines. Les picanhas, tu mets dessus le bœuf, le veau, et tu mets ce que tu veux, tu sais, la grosse crevette, ah non, c'est bien, la combasse, ouais, c'est bien. Je crois qu'on peut l'accompagner de patates douces, hein, Paolo, je... Ah, bon, on va prendre la compagnie, avec ce qu'on veut, de toute façon. Bon, oui, là, oui, tu m'as prévenu, il a prévenu ce que tu veux. Tu te débrouilles, après, tu te prends d'un petit bon ami, il te fera manger avec sa caisse, avec sa recette. Avec toi, non. C'est lui qui paye l'addition, hein. Que dire du Portugal, sinon c'est vraiment, pour moi, un pays frère, quoi. Ouais, ouais. On y parle beaucoup français, on a tous eu en classe, ou des copains portugais, donc c'est toujours un immense plaisir d'aller à Madeira. Le seul problème, c'est, justement, c'est pas la ville, c'est l'alcool, avec modération. C'est le Porto, c'est que, chaque fois que tu fais une petite balade, moi, je me suis fait une balade à vélo, à chaque fois que tu passes un col, il y a quelqu'un qui a un petit bar en haut qui dit, « Allez, venez, on boit, mais ça fait rien, c'est très bon, le Porto ! » T'as raison, elle a raison, tu finis mal, hein, tu peux finir mal. Et, tu sais quoi ? Si Madère m'avait dit qu'on ferait une chronique comme ça, aujourd'hui... Voilà, celle-là, elle est pour vous, elle est cadeau, après. Après la billetterie, et après la recette. Et bravo au Portugal, qui est une vraie équipe de rugby, contrairement à d'autres équipes qui se prennent des 80 points, et le Portugal, je suis admiratif par cette résistance, et cette, vraiment... Eh bien, nous sommes frères, Laurent Guénard, tu vois, comme les Portugais, nous sommes frères tous les deux, on a la même vision. Salut Laurent, merci d'avoir été avec nous, avec sport-et-tourisme.fr, cette chronique à retrouver sans modération.